alors j'ai mis le petit le petit symbole là voilà parce que dans cette vidéo je vais prendre mon pied alors bon c'est pas tout public non plus et le pire c'est pas tant que moi je vais prendre mon pied et que je m'exhibe devant vous tous c'est que vous en plus vous regardez c'est pas joli joli salut les boiseuses vu l'intro et surtout bas surtout les boiseuses voilà j'ai besoin aujourd'hui on va résider on va réaliser le piétement du meuble entre autres on va réaliser plein de choses on va faire le collage du meuble on va coller le corps donc sur toutes ces parties là je suis passé assez vite parce que il n'y avait pas forcément grand chose à dire on va réaliser le piétement on va voir que il ya quelques difficultés notamment dû au fait que j'ai des disques pour la partie tononnage qui font pas la profondeur que je voudrais j'en ai un qui fait la profondeur que je veux mais ça largeur minimale c'est 20 mm c'est 20 mm donc ça n'allait pas du tout ce moment il fallait plutôt du 10 voilà donc j'ai fini bas j'ai fini à la main ce qui arrive parfois dans une vidéo où on prend son pied donc j'ai touché de finir mes assemblages à la main ce n'est pas grave en soi ça m'a un petit peu pris plus de temps que ce que j'avais prévu voilà et de toute façon ça prend toujours plus de temps que ce qui était prévu c'est une règle que connaissent bien les chefs de projet puisque en gestion de projet on dit qu'il faut toujours plus de temps pour terminer un projet que ce qui est prévu même en tenant compte de la règle qui dit qu'il faut plus de temps pour terminer un projet que ce qui est prévu voilà c'est assez fun ça c'est une espèce de petite récurrence infinie bien sympathique qui explique pourquoi les projets coûtent toujours plus de pognon que ce qui était prévu c'est bien il y en a qui suivent dans le fond donc voilà assemblage donc collage assemblage du corps du meuble finition du corps du meuble réalisation du piétement des entretoises pour poser le piétement pour que ce soit joli avec tous les détails qui vont avec j'espère que la vidéo sera pas trop longue je vais essayer de faire pas trop long mais en même temps de vous montrer tous les détails voilà du coup pour que ce soit pas trop long je vais faire ma gueule et on y va et on y va et on y va Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors juste pour la petite histoire, donc ce que vous voyez là en face de vous, c'est la version 5 du meuble, qui était ma version définitive a priori, et après réflexion, le piétement de la version en question ne me plaît pas, donc je vais basculer sur un piétement qui était celui de la version 4, et que donc vous allez voir, ici, je vais passer en projection parallèle et en vue de face pour bien visionner les angles, notamment ceux des pieds. Donc ne faites pas attention au reste, ça c'est une ancienne version du meuble, vous remarquerez aussi que tout tient par l'évitation, c'est un meuble conçu par Maître Yoda, donc il faut beaucoup de concentration pour qu'il tienne en place, comme c'est destiné à contenir des spiritueux, à consommer avec modération, je me suis dit, la concentration risque de s'amonuiser, n'est-ce pas, de manière inversement proportionnelle au degré d'alcoolémie des boissons qui sont toujours à consommer avec modération, et par conséquent, j'ai considéré que je faisais des trucs qui ne tenaient pas tout seul, mais qui tenaient vraiment par un vrai moyen. Voilà. Donc la conclusion de cette histoire-là, c'est que là j'ai des angles qui me paraissent un peu violents, mais on va les mesurer. Rapporteur. Les rapporteurs, en général, ça mesure assez bien les angles, sauf quand il n'a pas envie. Voilà. Et donc, 125 degrés, c'est beaucoup. 125 degrés, je vais mettre 120 degrés, moi. Voilà. Et, donc voilà, petite digression avec moi-même, parce que j'avais des petites, des petits doutes sur ce que j'allais prendre, pas prendre, etc. Donc on va couper 1385 avec les angles, on va voir ce que ça peut donner. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vérifie surtout au niveau des épaulements parce que le reste je vais la raser Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas fait la coupe sur le pied avant là, ni en longueur ni sur le côté Parce que ça m'aurait créé des pièces biaises en quelque sorte Et ça aurait été plus casse-pieds pour le collage Là j'ai un collage qui me semble à peu près propre Et donc ce que je veux faire, je vais prendre un crayon pour pouvoir tracer Affiner la forme de mon pied pour qu'en bas il ne fasse plus toute la largeur Pour avoir une forme qui s'affine vers le bas comme ça Et donc ça veut dire que je change un petit peu mon angle là Qui était assez prononcé et je vais essayer de faire quelque chose comme ça Donc là il va falloir que je passe un coup de scie Voilà pour avoir une forme de pied et j'enlève ça en fait Je vais faire avec la règle, ça fait des hachures plus propres Voilà donc tout ça je l'enlève Je n'ai pas vraiment d'intérêt à faire les coupes avant Maintenant par contre ce qu'il faut que je fasse c'est que je prévois sur ma scie sur table De bien couper à chaque fois au bon endroit ici Pour avoir des pieds qui sont tous identiques Pour avoir des pieds qui sont tous identiques Voilà voilà Alors que je reprenne le pied où j'avais fait le trait tout à l'heure Voilà donc au final bon là j'ai un petit peu un désaffleur ici là Parce que mes deux arrasements n'étaient pas à la même hauteur J'ai eu un petit souci technique Mais bon c'est comme ça Et ici vous le voyez peut-être pas je sais pas Mais on voit que le trait que j'ai fait tout à l'heure Il est encore un tout petit peu présent là Donc je suis vraiment pile où j'avais dit que j'étais Juste en réglant mon guide avec ma fausse équerre voilà Donc il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça Et là bah voilà ça a la forme que je veux Ça affine le pied là en bas C'est ce que je voulais Donc j'aurais juste à refaire une coupe pour être sûr d'être à la bonne longueur Ça il faut que je le calcule Puisque ça va dépendre de la hauteur de mes entretoises Enfin ça va dépendre de plein de trucs Peut-être même que je le recouperai plus tard Alors donc maintenant que ça c'est fait Ce qui va me rester à faire c'est des perçages et des choses comme ça Et puis aussi il va falloir que je mette des traverses Et que je mortaise Je fasse des petites mortaises et je vais mettre des faux tenons pour assembler Puisque je vais avoir les deux pieds Donc qui vont être à une certaine distance l'un de l'autre comme ça Et entre les deux là Ici Je le fais bien Il faut que je mette des traverses Et ces traverses je vais les tailler là-dedans Alors ça je ne sais plus si je l'ai dit ou pas Mais ici je dégage bien le gabarit Parce que sinon la bague il y a des petits trucs là Des petites sciures, des petits copeaux qui se foutent entre la bague et le gabarit Et du coup la mortaise n'est pas aux bonnes dimensions Donc je fais toujours un petit coup de dégagement Voilà C'était pour un petit truc un petit peu important auquel il faut faire attention Bien sûr mon domino il rentre dans ma mortaise Parce que si ça ne rentre pas Après il y a des petits problèmes Voilà Je ne rentre pas plus parce qu'après il est chiant à sortir Voilà il n'y a plus qu'à faire un petit chanfrein Et ça ne sera pas mal Il ne faut pas que je me gourre Il ne faut pas que je fasse de chanfrein en haut sur la face intérieure Sinon le raccord avec les traverses il va être tout moche Un petit peu de chanfrein en haut sur la face intérieure ất que ça ne rentre pas Mais je veux y aller alors l'avantage du coupe tube c'est qu'il permet de faire des des coupes vraiment d'équerre par rapport à l'axe du tube un petit un petit resserrement comme ça en ce qui me concerne c'est pas très grave maintenant ça voilà c'est la profondeur que je dois obtenir dans le pied de mon meuble donc si je le mesure voir pas que j'oublie de noyer la tête de mon boulon mais ça veut dire que je dois avoir à peu près 35 mm donc mon trou va descendre de 35 mm dans le pied de mon meuble sachant que le pied de mon meuble fait 6 cm il va donc me rester derrière encore 25 mm de matière voilà et puis il faut que je noie la tête du boulon aussi donc ça on va voir comment on fait en gros je vais percer des trous les uns dans les autres il faudra que je mesure pour savoir exactement où je vais les percer voilà donc maintenant je vais couper toutes mes entretoises il faut pas je me trompe parce que j'ai que 14 inserts il m'en faut 600 bas 8 en roue je crois que c'est ce que j'ai prévu alors ça je les pas représenté sur le dessin tout ça mais vous aurez remarqué si vous avez suivi le reste de la fabrication du meuble que le meuble il touche pas le piétement et en fait j'avais envie pour ce meuble là d'avoir cette notion un peu de truc un peu suspendu quoi donc comme mon tube en laiton est pas suffisamment épais à mon goût je vais juste couper des morceaux de tubes alu de la même dimension et je les mettrai dedans comme ça ça fera des entretoises plus solides et ça se verra pas à l'extérieur parce que je crains que mon tube laiton ne s'écrase au serrage des boulons alors qu'avec un morceau de tube alu pour renforcer ça devrait pas être mal et toujours au coupe tube à la tête de mon de ma vis que je veux noyer fait 14 de diamètre donc fait 13 de diamètre donc je perce à 14 je prends une mèche à bois plate pour percer parce que ça me fait une portée bien plate justement voilà donc là je vais faire bleu le trou je vais regarder de combien je descends puis petit à petit bas avec le réglet je vais mesurer en descendant à chaque fois un peu plus et quand j'arrive à 33 je m'arrête et après c'est calé avec là j'ai une butée ici je tourne à l'envers oui oui C'est parti. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à faire le trou qui fait le diamètre du boulon, c'est-à-dire 8, plus une petite marge, 8,5. Donc là, j'ai utilisé un forêt métal et pour que ce soit propre en sortie du trou, je vais bien sûr mettre de l'autre côté une cale. Pourquoi métal ? Parce que je n'ai pas de forêt à bois de 8,5. Et 9, ça va faire trop, je n'aurai plus assez de portée sous la tête de la vis. Et du coup, ça risque de me faire éclater le bois quand je vais serrer. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. C'est un peu radin. Alors ça, c'est un petit machin en silicone exprès pour étaler la colle. Et c'est pratique parce que comme ça, la colle, une fois qu'elle est sèche, elle s'en va toute seule sur le silicone. Et comme je suis un peu feignant, c'est parfait pour moi. Et hoppe. Et hoppe. Alors ça, c'est vraiment pour solidariser les deux traverses ensemble. Mais ça n'a pas vraiment, au final, de résistance structurelle. Et ça se verra à peine. Si, à 4 pattes sous le meuble, ça se verra. Mais bon. En général, quand on est à 4 pattes sous le meuble, on a d'autres... J'en pense à d'autres trucs. Par exemple, on pense à aller récupérer la bavale du chat. Voilà. Ça vous apprendra à avoir des idées bizarres. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc le meuble viendra par-dessus. Je vais essuyer éventuellement les petites bavures de colle. Voilà pour cette partie-là. Et on va faire un test. Pour savoir à quel diamètre, raisonnablement, il faut percer pour rentrer les inserts. Sans trop forcer. Mais en faisant en sorte que ça tienne. Et le petit insert qui va bien. Donc je mesure l'insert au niveau de l'endroit où il n'y a pas de filetage. Et normalement, ça me donne à peu près le diamètre de perçage. Donc là, je trouve 10. Donc je vais prendre un forêt de 10... Enfin, de quoi percer à 10. Et pour ça, en général, je prends des genres de mèches à chapelle. Ça, ça n'en est pas. Et pour la profondeur, je vais prendre un petit bout de ruban de masquage. Ce qu'il faudrait voir à ne pas traverser. Sinon, ça va faire très moche. Tout en perçant suffisamment. Pour que l'insert, il ne dépasse pas. Ça, c'est pas mal. Parce que ça traverse. Donc ça ne traverse pas. Sachant que là-bas, dans le meuble, le bois est un peu plus épais. Donc... J'ai pas traversé. Et ensuite, je prends ma petite clé. Normalement, ça doit rentrer sans forçant, sans faire tout éclater. Théoriquement. Voilà. Merde ! Juste ce que je voulais pas faire. Oh, putain ! Ça, il se... Il a éclaté. Ça va vraiment de la daube, ces trucs. Le problème, c'est que j'en ai pas beaucoup. Et il va m'en manquer. Bon, je recommanderais pour, de toute façon, le plateau supérieur. Donc, on percera à 10. Donc, on va aller de l'autre côté. Et l'autre, c'est l'arrière. Voilà. Hop là. Voilà pourquoi je voulais des serre-joints qui me cassent pas trop les pieds, justement. Oh, le jeu de mots de ouf ! Donc, j'avais prévu de mettre à peu près 3 mm derrière. Donc, là, je vais le positionner. Et ensuite, je vais marquer les emplacements pour les trous. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est une mèche à bois, alors il y a une petite pointe au bout. Alors, je ne l'ai pas forcément dit, mais je me suis un peu éloigné de l'arrière par rapport à ce que j'avais prévu au départ, parce que sinon, je risquais de tomber dans la rainure du fond. Et pour ce qui est de l'avant, je fais attention aussi au chanfrein. Ce serait dommage d'arriver visuellement dans le chanfrein et de ne pas l'avoir prévu, quoi. Ça ferait un peu chier pour parler français. Alors, par contre, on va prendre la petite astuce qui va bien, parce que vous aurez sans doute remarqué que j'avais un petit peu de mal à rentrer mes inserts tout à l'heure, puisque ça a forcé et que j'en ai cassé un. Donc, comme je n'ai pas envie de tous les casser, Donc, un petit peu de paraffine sur les inserts. Voilà. Ça va nous éviter des emmerdes. Hop. 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 C'est parti. C'est parti. Et là, c'est bon. Voilà. Donc là, on a un peu l'impression que ça jure un peu au niveau des couleurs. C'est parce qu'il n'y a pas du tout de finition sur le frein. Mais une fois fini, le frein, il fonce énormément en fait. Donc comme ça, j'ai toutes les quincailleries de la même couleur, y compris mes entretoises là. Et avec le petit bout d'alu au milieu, c'est nickel. Ça ne bouge vraiment plus. Et ça va tenir le meuble sans problème. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu. Que voilà, tous ces petits détails, mine de rien, qui sont importants, c'est bien de les partager aussi, je pense. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire. J'attends que ça finisse de sécher pour enlever les serre-joints, bien sûr. Il reste la finition à faire sur cette partie. Sur cette partie du meuble, elle est déjà faite, la finition. Il me restera ensuite à faire le plateau du dessus, avec le même type de système de fixation. Et de la même façon, il y aura les portes aussi, qui ne seront pas du tout conçues pareilles. Mais il faudra que je les fasse aussi, avec l'insertion des pivots sur les portes. Et les portes seront en noyé et en freine. Il y aura les deux essences. Comme vous avez vu sur les vidéos précédentes, dans la conception du meuble. Voilà. Donc sur ce, je vais vous demander de vous barrer de mon atelier, parce que moi, j'ai plein de trucs à faire, pour ne pas changer. Je vais refaire une... Comment dire ? Je vais faire un remake de l'Enfer du Dimanche. Tranquille. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout. Je suis sûr qu'il y a des voyeurs qui vont regarder encore, pour voir si, par hasard, je n'aurai pas moyen de prendre son pied. Hein ? Voilà. Un petit défaut, là. Mon défilé. C'est parti. C'est parti.